Bonjour à tous ! Comment autoriser les calculs avec des unités ? Que ce soit des mètres carrés, des mètres cubes, des kilogrammes, etc. Dans l'exemple, on souhaite calculer la surface totale d'une maison, mais malheureusement, si on fait la somme de toutes les surfaces des pièces de la maison, Excel ne reconnaît pas les surfaces saisies comme étant des nombres, car à la fin des valeurs, il y a du texte. Mètres carrés dans l'exemple. Et pour corriger le problème, ce que la plupart des utilisateurs font, c'est de supprimer manuellement les unités. Mais il existe une fonctionnalité qui permet de supprimer les unités en une seule fois, et on verra ensuite comment modifier le format pour afficher les unités, tout en autorisant les calculs. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel, avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email, et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti ! Alors, pour supprimer les unités en une seule fois, il faut commencer par sélectionner les cellules qui contiennent les valeurs, puis il faut utiliser le raccourci CTRL H, et dans la fenêtre qui s'ouvre, dans la zone recherchée, il faut saisir l'unité, mettre carré dans l'exemple, on laisse la zone remplacée par vide, et on peut cliquer sur remplacer tout. Résultat, comme on a supprimé les unités, il ne reste plus que les valeurs, et donc Excel arrive à faire son calcul. Et donc, cette fois-ci, la formule somme fonctionne bien. Mais si on veut quand même faire apparaître l'unité, tout en autorisant les calculs, dans ce cas, il faut modifier le format d'affichage des valeurs. Pour cela, il faut sélectionner les cellules qui contiennent des valeurs, puis il faut utiliser le raccourci CTRL majuscule et commercial pour modifier le format de cellules. On clique sur la catégorie Personnaliser, et dans la zone Type, on rajoute l'unité entre guillemets. Et on clique sur OK. Et cette fois-ci, on a l'unité mètre carré, et les calculs fonctionnent bien. Donc, voilà pour cette petite vidéo sur comment autoriser les calculs avec des unités sur Excel. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre e-mail, et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile, et quant à nous, on se dit à la prochaine !